bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de cinéal pour un nouvel épisode de héros et chaos dans les terres mortes à morte fausse bien sûr un endroit charmant au demeurant bonsoir cinéal et bonsoir à vous voilà alors moi je vais prendre ma voix ma véritable voix de meugle donc là ça fait des choses ou pas à l'âge parfait je me sens tout ému qui dirige même c'est lent je suis incensé par ta voix résumons l'épisode précédent si vous voulez bien tu étais bourré tu as mangé tu as mangé tu étais bourré tu as mangé tu as mangé tu as mangé tu as dormi entre deux t'as mangé on t'a fait manger on t'a forcé à manger et maintenant tu es libre avant de devoir manger de nouveau visiblement tu es libre d'aller au bar libre d'aller boire manger et donc tu étais donc bon là ça fait quand même trois épisodes donc on va se faire un vrai résumé tu es tu es un ancien sbire humain d'un seigneur vampire est ce que tu as d'ailleurs le le grade le titre de noblesse et le nom de ce seigneur alors cette dame parce que c'est une dame laisse moi 30 minutes environ pour trouver un nom tu as réussi à t'évader de cet endroit là grâce à des rêves que tu as eu c'est bon c'est la tuchesse willow de la famille vasil ok très bien qui n'est pas la personne dominante de sa maison puisque c'est un homme qui qui est le seigneur de la maison le maître de maison en ce qui donc en ce qui te concerne tu t'évades donc de cet endroit à l'aide d'un dénommé mcfaden dennis mcfaden un jeune un jeune homme qui se dit écuyer et et vous cessez votre course folle à morte fausse en ayant espéré à semer les nuées qui vous poursuivait plus ou moins donc tu sais que les nuées tu dois les éviter c'est extrêmement important ce que des nuées ce sont que ce soit des corbeaux des vautours ou n'importe quoi ce sont les yeux et les oreilles de des seigneurs vampires en arrivant sur place tu rencontres tu rencontres plus ou moins je puis dire ainsi l'employeur de mc mac dennis qui est donc le capitaine agostino d'escaro si je dis pas de bêtises c'est ça auprès de qui tu vas tenter de trouver du travail puisque il faut dire ce qui est à part des chaînes c'est tout ce que tu as tout du moins c'est tout ce que tu avais puisque tu les a laissé à la forgeron qui t'a brisé les liens sans trop forcer et et donc effectivement tu te retrouves plus ou moins en charge d'une affaire concernant les charrons et les convoyeurs il semblerait que les charrons aient volé un cheval aux convoyeurs et que depuis ça s'est transformé en règlement de compte à ok coral puisque les convoyeurs ne peuvent plus partir d'ici sans devoir abandonner l'un des leurs ce qui est hors de question et les charrons passent leur temps à se faire agresser ce qui fait que pareil il ne quitte plus les lieux et donc le transport et le transport de marchandises pour les terres désolé puisque vous êtes en situation par les terres mortes vous êtes en situation portuaire vous ne pouvez plus enfin actuellement les terres mortes ne sont plus irriguées de marchandises depuis votre impressionnant village c'est la capitale ici assez c'est pas la capitale mais ça pourrait y ressembler à ça oui comme tous les ports et donc tu as commencé à à te mettre sur cette affaire en plus d'avoir accepté visiblement une autre mission qui consiste à fabriquer des grands bains ou des choses comme ça puisque tu as accepté aussi de te charger de deux à trois jours de travaux supplémentaires pour des vieilles dames qui ont l'air de pouvoir refaire leur salle de bain ou un truc comme ça c'est pas trop mais elles ont un gros toutou ce qu'on aura à relever car le mj aime les toutous le sachet donc tu en plus de donc en plus de cette charge là tu as accepté donc t'occuper de la faire des charrons et des convoyeurs tu as réussi à obtenir auprès du bras droit des charrons la possibilité de rencontrer donc leur chef mac cornich qui donc visiblement ont plus ou moins une planque puisque c'est pas réellement une maison qu'ils ont c'est quand même un abri on va dire plus ou moins de première nécessité qui se trouve donc près du port voilà je pense que j'ai tout dit gros soeur d'eau ouais on est bon là très bien donc en cette douce et magnifique matinée de midi passé comment ça lui qui passait d'or mais là tu as arrêté ta soirée à 5 heures du soir ouais mais je me suis levé tôt oui mais non c'est le bose au roi t'as pas écouté rien du tout les aurons déjà essayé par 1 je rappelle que j'ai deux mois d'aujourd'hui de me réveiller c'est plutôt 50 nuances de gris en fait l'ambiance locale j'adore en termes de ciel tu par donc de bonheur enfin de bonheur c'est magment dit mais bon à la rencontre donc de ce mac cornich c'est ça yes sur le port très bien tu te retrouves donc face à l'impressionnante porte d'entrée inexistante des charons qui est en fait simplement un rideau et de toute façon toi même pas besoin de toquer pour entrer puisque tu entends du bruit sur le côté plus précisément sur l'arrière que si on reprend la carte de mort de faux s'il s'y présente tu entends qu'il ya du bruit par là toi tu viens de tu viens d'ici effectivement venir par la rue tu sais qu'ils ont une porte d'entrée une porte d'entrée avec des guillemets soit à la partie sortie d'atelier qui est ici voilà donc ça a l'air de bricoler par là donc je suppose que tu te présentes ouais ouais je vais voir l'objet des gens je leur dis eh salut les avis très bien non bonjour je me présente je suis dit fure je suis venu rencontrer votre chef monsieur mac cornich cornich c'est un issue mac cornich moi j'ai pas l'accent très bien le alors le moment tu pousses tu rentres dans cette étude excuse moi je ne pousse même pas de porte elle n'existe plus non plus je fais du air en ouverture des portes tu fais aussi du air frappage de portes ouais je fais du air tockage voilà du air tockage excellent tu aperçois donc six charrons en train de travailler sur une une charrette alors sur même pas une charrette on est plutôt sur un chariot en bois voilà mais on est vraiment sur on est sur du matin du matériel de luxe j'ai envie de dire vraiment le genre de truc qu'on trouve à la capitale ou ce genre de choses avec des roues avec un cerclage en bois des suspensions en métal enfin voilà on est ils sont donc en train de graisser le tour en train d'entretenir le tout pour pas que évidemment ça se brise on change évidemment les parties faiblardes on est en train de changer du matériel dessus il ya vraiment ces gars qui sont en train de travailler dessus tu as l'impression parce qu'on me dit on pourrait presque croire que c'est une écurie de f1 tu vois ils sont en train de bosser très dur et et a donc un des six bonhommes qui lève la tête alors qu'il est en train d'inspecter visiblement des clous en bois et en métal pour voir ce qui est réutilisable de ce qui est pas réutilisable il te dit oui c'est moi edward macormie que puis je pour vous je viens m'entretenir avec vous du vol de cheval avec les convoyeurs mais nous on n'a rien volé voyez bien que on a un chariot là avec qui peut supporter donc un attelage un attelage de deux pètes et tu vois qu'ils ont deux bœufs sur le côté c'est eux qui ont volé enfin qu'ils sont accusés de vol c'est qu'ils se sont fait voler j'ai oublié non ils sont accusés d'avoir volé un cheval aux convoyeurs ce que les convoyeurs sont des canadiens légers donc ils ont tous un cheval et les charrons visiblement ils tournent avec des bœufs ouais 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 je leur dis non non je ne vous accuse de rien je suis juste là pour mener l'enquête et essayer de trouver une résolution à cette affaire est-ce que tu veux bien me faire un petit gel pour pour youtube pour égaler le premier de la session alors je vais te laisser le plaisir de choisir entre un jet d'observation ou un jet de logique ou un jet d'attelage dressage attelage si tu veux attelage non mais là tu commences à m'invente tu m'invente des sous catégories qui sont même pas sur les fiches ça partir sur observation c'est là où j'ai des points il ya une prise de temps vanilla t'as pas forcément trop le temps puisque tu as choisi un concret directement en discussion avec eux allez c'est bon il n'y a pas besoin de parler plus ça part en observation ces deux réussites on est pas mal tu prends note personnellement du fait que leur leur véhicule possède plus de brides que nécessaire tu vois accroché au mur de brides pour bovins une troisième bride et il ya une salle aussi ils font peut-être des courses de bovins peut-être des courses de bovins du coup je lui demande s'il peut me donner des informations sur la nuit où ça s'est passé bah écoute déjà la première chose c'est que ça s'est pas passé en pleine nuit en réalité nous nous on enfin nous on a eu le résultat au matin quand je sais pas exactement comment ça s'est passé quand est-ce que leur cheval a disparu et nous ils sont venus nous taper sur la tronche à midi quoi d'accord très bien il ya déjà maintenant deux jours deux ou trois jours j'ai même plus quelque chose comme ça deux ou trois jours gros mj qui note rien sur ces scénars deux ou trois jours continue je vous en prie j'ai rien d'autre à ajouter vous avez pas une idée du lieu où ça s'est produit non c'est pas notre cheval et on l'a pas volé donc nous on s'en fout moi tout ce que je note c'est que j'ai trois gars qui sont cognés de partout et et là on nous a brisé une roue oui je suis au courant je l'ai envoyé en réparation ne vous inquiétez pas donc il y a tout trois jours vous n'avez pas l'heure très bien est-ce que vous avez des antécédents avec les convoyeurs non non puis en plus il n'y a même pas de concurrence initiale entre les charons et les convoyeurs puisque on transporte pas les mêmes choses quoi nous on transporte du matériel plutôt lourd il transporte des choses plutôt légères et précieuses aucun de vos employés n'a eu d'accrochage avec avec une soirée au bar on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri de gars qui ont bu un coup de trop mais je veux dire jamais rien de méchant quoi alors tu il rentre un peu dans le détail une fois il a bien eu un un de ses gars en plus qui est même pas là aujourd'hui puisqu'il est il ya un autre il est sur un autre port qui s'est accroché avec l'un des leurs il ya deux mois et pareil alors si peut-être que le gars est avec eux je vérifie non même pas le gars qui a eu un accroché enfin les deux gars en question qui sont accrochés alors qu'ils avaient trop picolé et au sujet d'une nana quoi pour une fille quoi ils sont ils sont pas là et en plus ça s'est même pas passé sinon plus donc enfin tu vois il ya rien en commun ça s'est pas passé sur ce port là c'est passé dans un autre port et les deux gars sont aucun des deux gars n'est là en plus que ça pourrait même pas être un règlement de compte très bien j'ai honnêtement ce sera un règlement de compte très ridicule est ce que vous avez une idée par hasard tous sont les convoyeurs dans la ville histoire que j'aille les voir aussi ouais bien sûr alors ils ont les convoyeurs ils ont deux spots bon je vais te les mettre ils ont un spot par là ça serait plutôt une maison d'angle genre comme ça et ils ont un spot ici voilà ici c'est leur résidence la partie nord et la partie sud c'est les tables c'est là où ils mettent leurs chevaux et c'est là où eux aussi mettre leurs bœufs en fait là à part qu'ils sont dehors en train de pétrer un peu mais sinon le soir et c'est c'est les tables générales en fait c'est là où tout le monde mais les bêtes très bien tu observes avec attention le fait que tu prennes des notes j'observe qui va surtout dit que c'est pas où ça s'était passé mais il sait où sont les bêtes à jackson c'est étrange voilà et bien je remercie ce cher macormick de ces informations je lui dis que je vais faire mon possible et qu'il faudrait régler cette situation parce que sinon tout le monde va y perdre mais surtout que là il aura brisé une roue en bois et qu'en terme de temps de travail etc il y en a quand même pour plusieurs dizaines de pièces d'étain qui est ce qui va les indemniser pas moi je suis pauvre voyez vous sinon je ne réglerai pas des enquêtes non bah du coup je leur ai assez peu d'infos je dis que ça a l'air d'être du très beau travail ce qui fait à côté puis je m'en vais retrouver les convoyeurs ok c'est à dire que tu te rends au lieu de résidence ok dans la partie nord là bas non dans la zone très bien donc tu tombes sur une petite bâtisse deux étages en pierre plutôt bas état avec ayant pour particularité un toit en ardoise tu sais qu'il n'a qu'un seul pan elle est vraiment c'est un mur droit d'un côté et juste une sous pente d'un côté non pas en accent circonflexe j'ai aucun mot je suis désolé c'est en demi-pente voilà t'es en demi-pente merci donc voilà t'arrives face à cette bâtisse qui a évidemment une jolie porte en métal voilà sur lequel est représenté donc deux chevaux avec deux chevaux qui sont cambrés face à face avec au milieu un tube avec un seau d'accord je toque pas enfoncer les portes encore c'est pas l'heure là donc ton air tocage échoue top vraiment en fait un véritable tocage j'ai déclaté ma prestation on vient visiblement on te répond pas je toque un peu plus fort j'appelle excusez moi y aurait-il quelqu'un s'il vous plaît t'entends un volet de métal qui frotte à l'étage supérieur et une tête qui passe par dessus c'est quoi c'est qui que tu veux t'es qui toi bonjour je me présente je suis issu je souhaiterais m'entretenir avec un responsable de votre société s'il vous plaît ah ouais je vois j'ai parlé de vous et à mon chef j'arrive merci j'ai encore fait un prodigieux 6 j'adore ma vie putain pour l'instant ouais je vais sortir de la ville je vais me faire ouvrir le cul par un rat ouais effectivement que tu tombes sur un gobelin malade niveau zéro niveau moise donc t'entends que ça discute derrière la porte en métal parce que ça fait bien de l'écho le métal et la pierre et ça vient t'ouvrir t'as le gars donc en haut des 2-3 marches d'esca qui te dit bonjour je suis Kurt Powell chef des convoyeurs alors convoyeur Kurt Coben non Kurt Powell ceci est une arme nucléaire je viens enchanté monsieur je viens vous voir au sujet du vol de cheval qu'il y a eu ouais je vais donc vous voir afin de récolter des informations qui vont nous entretenir bien sûr pas de problème il te laisse entrer je rentre je rentre je fais du et rentrage d'accord donc tu restes dehors à l'intérieur c'est plutôt bien aménagé par rapport à beaucoup de choses qui se font dans les terres mortes on est sur on est sur on va dire une sur un endroit où on est vraiment posé c'est à dire qu'on a on n'a pas posé genre juste des blocs de pierre à l'arrache pour faire pour s'asseoir n'importe comment c'est structuré vraiment on a mis des tables on voulait mettre des tables on a mis des racks là on voulait mettre des racks on a mis un atelier là on voulait mettre un atelier on a mis un endroit pour ranger les sels des chevaux des chevaux etc enfin voilà vraiment c'est un petit casernement sans pousser jusqu'au casernement mais c'est aménagé convenablement il ya de l'orga quoi il ya de l'organisation voilà et surtout il ya un étage au dessus voilà donc on est sur un étage alors avec toi tu peux tout de suite voir des planches qui sont certes en très mauvais état on a on voit bien qu'il ya eu la joute colonnade pour soutenir le tout en large et en travers avec les gars quand ils marchent au dessus tu vois un peu de poussière qui tombe on a sûrement dû essayer de mettre du plâtre des enfin essayer de bricoler tu vois l'équivalent d'un carrelage pour essayer de soulager les planches le plus possible ce qui a pas l'air d'être meilleur succès mais on est déjà on est sur des gens qui ont eu suffisamment ces moyens et de temps qui sont là depuis suffisamment ces longtemps pouvoir consolider un étage voilà avec des poutres on a construit des colonnades partout pour essayer de construire pour avoir un étage qui tient voilà c'est noté donc il t'invite à boire un jus je suis à 4,6 d'affilée globalement ils ont un peu de ce que tu veux si tu veux boire une bière voilà si tu veux boire un café boire une petite binouze c'est l'heure de l'apéro non ? ouais c'est ça toujours je sais pas il fait gris donc je sais pas quelle heure il est alors c'est forcément l'heure de l'apéro donc attends ce que je vois c'est que j'ai soif attends à quel temps il fait ? à 3 ça va il fait un temps dégueu tout va bien parfait merci parfait voilà donc il t'invite à prendre place ils te servent une petite mousse voilà dans un crâne j'adore cette ville cette village ce toit donc tata binouze tu es posé bien mon cher monsieur Powell tout d'abord pouvez-vous me dire est-ce que le vol de la bête a eu lieu à l'étable ? alors non le vol de la bête n'a pas eu lieu à l'étable euh ils ont euh ils ramènent des des euh des euh des euh pareil distribuent euh des courriers des colis et des choses comme ça à différentes personnes ou prennent des commandes alors généralement ils les prennent ici au bureau hein donc ils te montrent un côté de pièces où tu as effectivement euh dès l'entrée euh un bureau euh là en fait ils étaient en train de déposer euh donc en fin d'après midi début de soirée un colis dans euh cette rue là très bien juste en dessous du i de ivoire tu vois et ils étaient en train de déposer quelque chose par là euh quand en fait un de leurs chevaux euh euh une de leurs bêtes donc a disparu euh et donc voilà ils ont essayé de suivre les traces de pas et euh ça les a ramenés jusqu'au euh jusqu'à l'atelier enfin ça disparaissait en direction de l'atelier des charles euh combien de temps vous avez laissé la bête sans surveillance ? euh alors d'après ce que m'ont dit mes hommes euh c'est la bête a dû rester là environ 4h il y a mis 4h pour livrer une lettre ? non ils n'ont pas livré qu'une lettre on livre plusieurs choses on toque chez les gens pour savoir s'ils ont des choses qu'ils transportent enfin tu sais t'es à une époque médiévale où les gens font du porte à porte ça prend du temps on leur offre un truc à manger, à boire ou peu importe ouais donc ils ont entaché les bêtes et ils sont repartis d'accord t'entretiens ta clientèle euh t'es pas on vit pas à la vitesse à laquelle on vit aujourd'hui oui bonjour vous voulez acheter ça tout de suite maintenant je sais pas le temps ce que je veux dire c'est qu'ils ont laissé la bête et après ils ont fait le tour du patelin quoi ouais c'est ça et en fait ils ont fait le tour du pâté de maison euh des deux pâtés de maison là qu'il y a là et en fait tu sais à chaque fois ils se déplacent euh et t'explique là voilà quand on fait euh ce quartier là on les met plutôt là quand on fait celui là on met plutôt les bêtes ici euh etc etc euh en fait ils ont plusieurs euh tu sais comme euh un peu comme au far west ils ont des points d'accroche là où t'as un poteau qui tient à peu près c'est là où t'attaches les bêtes quoi est-ce que c'est des points d'accroche un peu à l'abri ou euh pleine rue mais non pleine rue hein pleine rue hein t'sais-là habituellement ils ont rien à cacher puis bon euh quelqu'un qui vole un cheval ça se voit quoi en général faut savoir si c'était genre euh un endroit un peu connu ou un endroit où passage quoi donc c'est un endroit de passage très bien euh euh parlez-moi de la bête qui a été volée la bête qui a été volée euh bah c'est c'est un allaisan euh gris euh avec euh avec des taches noires euh le museau le haut du museau blanc grilière noir et euh au poil noir en fait le bas des pattes est noir et blanc aussi ouais et quel âge avait la bête à peu près ? ouais t'es en pleine forme euh c'était une bête qui avait euh c'était une bête qui avait euh 5 ans ouais 5 ans c'est vieux ou c'est ça va ? non non c'est euh voilà pour l'époque médiévale c'est un sange pas l'adulte quoi ok d'accord t'es pas une vieille cargne c'est plus un ado c'est plus un bébé c'est un adulte ah très bien alors je vais vous poser une question qui peut être fâcheuse vous ne le prenez pas mal j'enquête on m'a dit qu'un de vos hommes avait euh disparu en même temps que la bête quelles sont les informations à ce sujet là ? comment ça ? on m'a dit bien d'après ce que j'ai entendu vous étiez 5 et euh quand la bête a disparu vous n'étiez plus que 4 non c'est les charrons quand on les a trouvés en fait ah d'accord pour reprendre l'histoire nous on a tracé euh on a tracé euh la bête donc de ce départ ci là de là où on est donc je te fais euh tu sais quoi je vais te faire un tracé au crayon si je peux te faire un tracé au crayon hop ils sont remontés comme ça gros stylo gros stylo ils se sont venus comme ça là ah tout le monde les a vus là ah voilà jusque là ils sont tombés en fait devant le bar devant le bar il y avait euh il y avait des charrons et à partir de là globalement à partir d'ici de cet endroit là les... alors les pattes font un peu vite fait le tour du pâté de maison là dans les débris en fait c'est un peu compliqué je te rappelle que c'est euh c'est écrasé il y a pas moyen de faire un truc moins large c'est insupportable euh bref et euh le... donc la bête a disparu euh aux environs de ça donc elle a fait euh elle a fait des petits tours de pâté de maison visiblement ici ils sont cherchés des traces des machins et euh... bah les charrons en fait en début de journée puisque... ils sont plusieurs convoyeurs donc à plusieurs endroits ils avaient vu les gars au bar ils étaient 5 euh... et globalement dans un laps de temps qui est très court ils se sont retrouvés à 4 voilà voilà et depuis ce charron là on ne le voit plus euh... mais pourquoi il y avait pas de traces vers le bas du coup genre ça a disparu tout net ici là bah après pour nous c'est compliqué de suivre les traces parce que je te rappelle que là tous les bâtiments sur la ligne ils sont effondrés hein ouais 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 j'en... j'en... j'en veux voir assez voilà ils ont partout une trace vers ici ils ont essayé de trouver la piste et puis euh... 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 ils ont fait... ils ont fait vraiment tous les... tous les grands axes là ils sont partis dans toutes les rues à la con euh... sur le bord du quai ils sont allés demander au maire euh... ils ont demandé à la garde ils ont demandé à tout le monde euh... bon il s'avère qu'entre deux effectivement il y a un... il y a quelques-uns de ces gars qui ont perdu patience donc ils sont directement allés questionner les charrons euh... certes de manière euh... véhémente mais euh... il faut dire qu'ils avaient l'air quand même très coupables très bien et euh... l'heure de la disparition à peu près ? difficile de savoir l'heure euh... dans les terres mortes fin d'après-midi début de soirée la tranche des 4 heures c'était genre... ils savent à quelle heure ils ont posé la bête là quoi ? fin d'après-midi début de soirée ça veut dire autour des 18h ok c'est à dire globalement t'es dans une tranche entre 17 et 19 ok ok très bien très bien je vous remercie euh... pour vos réponses et pour votre accueil mais je vous en prie allez je vais retourner euh... à mon enquête de toute façon nous on a demandé euh... enquête et euh... l'arrestation euh... officielle déjà auprès de la tour blanche enfin on n'arrête pas quelqu'un de sans preuve monsieur il manque un char ou chez eux ? c'est pas... c'est pas être sans preuve ? c'est... c'est... c'est léger quoi je veux dire à tout moment il est parti acheter des matériaux ou... ou il est mort bon peut-être que le deuxième cas serait préférable au premier peut-être mais euh... je vais quand même continuer d'enquêter et bien je lui serre la paluche et euh... je m'en retourne... enquêter je te souhaite euh... donc une bonne journée une bonne enquête euh... et euh... ils espèrent que tu y trouveront que tu trouveras bien entendu euh... la euh... réponse je vais la chercher en tout cas ça marche donc euh... voilà donc tu sais donc qu'ils ont déposé je rappelle hein... la tour blanche des nuits hein... c'est la... c'est l'hôtel de ville euh... bourgmestre voilà c'est le phare là effectivement très bien et bien je vais aller à la taverne très bien pour inquiéter attention 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 let's go tu rentres la taverne après je m'assois et je me bourre la gueule let's go c'est parti tu payes comment ? non mais je vais voir... il y a Denis avec moi c'est bon il y a le portefeuille sur pattes non mais je vais voir euh... euh... bah les taverniers hum hum les serveurs ok et euh... je vais leur demander euh... je vais les saluer bonjour très bonne bière je vous apprécie vous êtes les meilleurs de cette ville ouais on va enchanter euh... ils ont jamais été présentés de manière officielle hein donc euh... ils se présentent à toi et euh... et tu te présentes à eux hein ouais... ils me présentent ton nom voilà euh... j'ai même plus leur nom attends si j... j'ai leur nom oh 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 ok si t'arrives ouhohohohoh ouais c'est des taverniers donc je les aime bien хahaha d'accord euh, même si je rappelle que c'est euh... de pied gauche donc deux mains gauches hein... chacun hein Y'en a pas un qui a un truc qui est un peu droitier, qui est un peu doué pour l'arrière, c'est vraiment de manchot. Ils ont accès à l'alcool. C'est vrai. Beaucoup d'alcool. On le rappelle de grandes qualités en plus comme ça. J'adore putain. Incroyable. C'est la première fois et la dernière fois que Youtube t'a entendu. Quand t'as fait, c'est incroyable. C'est bon, ça vous assure. Je leur demande s'ils ont le temps de répondre à quelques questions au sujet d'une enquête de disparition d'animaux. Oui, oui. Alors Alba, oui, tout à fait, tout à fait, bien sûr, 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 sûr. Alors, dans la soirée. Je te dis, s'il faut en passer par là, oui, mais sinon, je ne vois pas ce que je veux faire avec des animaux. Moi, je sers de l'alcool, monsieur. Voyez-vous ? Non, mais ne vous inquiétez pas. Vous êtes peut-être témoin seulement. Vous allez nous recuser. Vous voulez que je vous serve de l'alcool, peut-être ? Ah ! Vous êtes innocenté à vie, monsieur. Bien sûr, j'espère que vous allez te repayer. Dennis ! Non, à ce que Dennis, il reste du pognon. Qu'est-ce que ça te copie ? Six. Ouais, bon, écoute ça. Dennis, il est pétaxe de tu... Il trébuche, il y a trois briques qui tombent, trois briques de plomb qui tombent par terre. En même temps, franchement, je rappelle qu'il a un cheval, donc il a de l'argent. Donc, Dennis raque sans aucun problème. Il te dit trois verres d'absinthe chacun. Allez, let's go. Dennis, c'est peut-être un peu fort pour le début de journée. Non, il faut au moins ça, j'ai besoin d'oublier ma soirée de la veille, et puis on a tous les deux trois jambes, donc let's go. Très bien. Alors, pour les questions. Dans la soirée d'il y a deux jours, il y avait des charons, il me semble qu'ils étaient cinq. Est-ce que cela vous dit quelque chose ? Dans l'après-midi, ouais. Il te dit Albaro, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, ouais. À un moment, ils se sont retrouvés à quatre. Avez-vous une idée de pourquoi il est parti ? Le rôtisseur te dit, lui, bah moi j'en sais rien, j'étais un petit peu occupé, mais oui, effectivement, il devait être cinq. Et puis après, ils n'étaient plus que quatre. Enfin, au moment, la bagarre a éclaté, ils n'étaient plus que quatre, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y en a un café ou pas, je ne sais pas. Et elle, clairement, elle se contente de dire, oui, 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 oui. Je ne te fais même pas faire déjà d'empathie sans que ça cache quelque chose. Très bien. Ça, c'est des choses que je ne veux pas dire. Je france le sourcil. Ah. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je france le sourcil. C'est mon sourcil, c'est ça ? Je france le même, parce qu'on france pas les deux mêmes teintes, sinon c'est de l'étonnement. Euh... Ok. Ah, je fais... C'est-à-dire ? Oui, oui. Elle, non, mais elle se contente de dire oui, oui, mais elle n'est pas... Là, vous parlez avec le rôtisseur, si tu veux, elle s'est mis un peu en retrait. Elle se contente de faire oui, oui, de loin. Il te regarde, il fait, bah oui. C'est quoi le problème ? Non, mais si vous ne me croyez pas, bon, monsieur, écoutez, vous me sifflez vos trois vers chacun et vous dégagez, en fait. Ah non, monsieur, je vous crois. Alors ? Je vous demande juste à la madame de me donner, enfin, si elle a plus d'informations. Ouais. Déjà, elle vous répond si elle a envie de vous répondre, la madame ? Premièrement ? Ah oui, tout à fait. Maintenant, vu que vous avez l'air extrêmement agréable, monsieur, vous serez gentil de reprendre quelque chose à voir, puisque c'est déjà vide. Et tu vois que Denis, il a déjà vidé cette proverbe. DENIS ! Il commence à me fatiguer. C'est parti, ça dérape. Voilà. Donc, et puis, très honnêtement, videz-moi vos verres et en fait, sortez d'ici. Pas envie de répondre à vos questions. Très bien. Je vais aller donc poser des questions au capitaine. Non, vous n'avez pas compris, monsieur. Vous ne passez pas, en fait. Écoutez, monsieur, c'est votre chef qui m'a demandé d'inquiéter. Alors, moi, je suis dit de temps avec moi. Je ne sais rien, mais je ne veux pas le savoir. Voilà, il a demandé à ne pas être dérangé. Il ne sera pas dérangé. C'est tout. Oh, Denis ! Bah, Denis, il a dit vrai, mais malheureusement, s'il a demandé à ne pas être dérangé, mon capitaine, il ne sera pas dérangé. Terminé. Je pense que tu regardes un Denis. Tu me fatigue, Denis. Tu veux que je reprenne un coup à boire pour continuer la discussion ? Attends, je fais un petit jet d'enduit pour Denis. De résilience. Ouf ! Donc, il te propose de remettre un verre à boire. Alors, moi, il faut savoir que je fais les jets de dé IRL de mon côté, évidemment, YouTube. On est sur 2-2-1. Oh, Denis, il me casse la tête. J'ai vraiment besoin de t'expliquer dans quel état il est, le gars. Est-ce que ça se passe de précision ou pas ? Très bien. Regarde, il dit astu, je te remets à boire. Alors, il se lève, il tombe. J'ai vu l'idée de quand est-ce que je peux parler au capitaine pour lui faire mon rapport d'enquête de la journée. Ça, on vous repasserez ce soir, on verra bien. Très bien. Et bien, je vous remercie pour votre accueil. Oh, ouais. Je ne crois pas que c'est pas votre envers. Bah, ils sont vides, je crois, ils viennent de dire. Non, mais tu es à vider les toits, les tiens ou pas ? Bah, bah, écoute, oui. Ouais, je vais te demander un petit jet d'endu résilience, hein. Au hasard. Ouais, il y a la discussion. C'est là, il y a la discussion. Et en plus, je vais te coller un désavantage parce que, honnêtement, vu la durée de votre discussion, on part sur une descente rapide. Non, justement, c'est l'inverse, il y a des avantages. Alors, on va. Donc, le seul des cinq comptes, hein. Cinq, six comptes, t'as des avantages. Cinq, six, on va, vas-y, il y a une baville. Est-ce que t'as été obligé d'être... Mais alors là, quand je lance des sautes, dès là, j'arrive pas. Ça, c'est moche, hein. Ce jeu, c'est une blague. Attends. Donc, effectivement, pour l'instant, ça va, mais... Donc, tu... Attends, j'ai pas une relance, hein. Non, t'as pas de relance. Quoique, techniquement, tous les jets d'endus peuvent être relancés, je crois, avec ardeur et... Ouais, peut-être, je sais pas. Mais là, tu justifies comment l'ardeur et tu justifies comment la colère. Tu peux pas, donc, euh... Bon, la colère, il m'a fait... Il m'a fait francer le sourcil. C'est ça, ouais. Donc, pour l'instant, tu sors, l'alcool n'est pas encore en train de monter au cerveau, mais clairement, tu sens qu'il y a un truc qui est en train de dissoudre... assez distinctement ton estomac. Et visiblement, le gosse qui est à côté de toi, ça lui a tout dissous, hein. La langue, les lèvres, le gosier. Après avoir vu, lui, il est en train de se dissoudre tout court. Voilà. Très bien, euh... Ben, je vais me rendre à... Bon, à l'hôtel de ville. Ok. Ça marche. Donc, tu te rends à l'hôtel de ville, et alors que tu vois l'hôtel de ville se rapprocher de toi, tu vois aussi qu'il tangue. Et tu arrives donc à l'hôtel de ville. Je demande à parler à la personne. Tu aperçois qu'il y a deux fois plus de serveurs qu'avant. Des fois, trois fois plus, et ça va. Ouais, mais alors je ne demanderai du tout. Je demande à manger. Oui, alors Dennis, il te revient à te faire. Alors, le problème, c'est que j'ai laissé la bourse à la taverne, avec tous les sous dedans. Et il tombe pas. Dennis ! Et donc, tu te dis, Dennis ! En parlant d'un truc qui est plus là. Bon, tu es parfait. Je le prends sur l'épaule, et je retourne à la taverne. Ok. Donc, tu prends ton Dennis sur l'épaule, et tu repars à la taverne. Ça marche. Tu arrives à la taverne, qui a l'air franchement penchée. Surtout que là, vraiment, t'as fait monter la sauce bien comme il fallait, parce que t'as bien forcé en portant l'eau de crétin. Bah, plutôt, hein. Voilà. Ça accélère, ouais. Pour l'instant, ça accélère surtout l'ingestion de poison. Plus que sa disparition. Mais oui. Tu arrives à la taverne, alors que, visiblement, Alba est en train de tailler une bavette avec des gobelins. Il n'y a plus de bourre sur la table. Sur votre table où vous étiez. Je me sens pas bien, là ? C'est ça, l'idée ? Ah bah là, là, t'es bourré. Là, ça y est. Là, t'y est. Est-ce qu'il y a une ruelle sombre où il n'y a personne pas loin ? Alors, personne dans le village, de manière générale, il n'y a de toute façon personne dans ce village. Non, mais je veux vraiment être très isolé, fermé, genre une bâtisse en ruine où il n'y a rien du tout de temps. Oui, ça se trouve, pas de problème. Très bien, je m'y rends. Ouais. Alors ? Est-ce que tu gifles, Denis ? Non, je vais lancer ce qu'on appelle un sort communément sur ma propre personne. Je la danse, ce que j'en appelle communément énergie solaire sur moi. Très bien. Que fait donc énergie solaire ? Ça intéresse énormément, YouTube. Parce que YouTube, c'est pas de quoi tu lui parles. Très bien. Énergie solaire, c'est un renforcement des statistiques. D'accord. Ah non ! Action complexe, recite automatique. Parfait, c'est bon. J'ai même pas besoin de forcer. Il n'y a pas de jet-day. C'est derrière les sites auto. Ça fait plaisir ou pas ? Et donc ? Et donc, je renforce mon endurance et ma vigueur. Ok. Endurance, endurance. Je prends trois points d'endurance. Tu prends trois points d'endu ? Tu as le droit de me refaire ton jet d'alcoolique. Alors, on est sur un 6D. Plus 3. Alors, attends, tu t'es rajouté trois points, pourquoi ? Parce que ça te compte quoi pour t'ajouter des points ? C'est... Ah non, c'est pas trois points, c'est un point, je crois. Attends. Ouais, c'est un point. Attends. Oui. C'est ma bonne feuille. Oui, c'est un point. Je suis un gros débit. Mais tu ne l'as pas ce sort. De quoi ? Énergie solaire. Action complexe. Donc, réussite automatique sur soi. Oh oui, c'est pas par rapport à mon test. X égale à ta concentration. Passive si égale l'humilité. Donc, est-ce que tu n'as pas d'humilité ? Non, je n'ai pas l'humilité. Donc, il faut que tu me fasses un jet de concentration, c'est-à-dire littéralement que tu lances un dé. parce que tu as un en concentration si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais, allez mon petit pote. Yeah ! Parfait, c'est un critique. Allez. C'est un critique. Formidable. Donc, félicitations. Tu peux donc augmenter deux karak, deux Y points, passif si tu as hardeur. Donc, tu as combien de courage ? Tu as un. Tu as un en courage, c'est ça ? Ouais, j'ai un en courage. tu augmentes chacun d'un point. C'est quoi ? C'est en du que tu augmentes et ? Est-ce que vigueur, ça peut marcher ou pas ? Ou c'est les grosses stats ? Non, c'est les caractéristiques, pas spé. Karak. On va dire que ça va être... Ça peut être la karak de ton choix. Pour l'alcoolémie, c'est quoi qu'il faut que je... Là, c'est uniquement la vigueur. Voilà. Vigueur, on va dire vigueur. C'est la résilience pour être exact. Mais c'est l'endu. Donc, non, c'est endurance et quelque chose d'autre. Ça va être vigilance histoire que je me ressente vite fait sur moi-même. Ok, très bien. Très bon choix. Très, très bon choix. Tac, pendant Z tour, Z égale à dévouement. Passif, si tu as générosité, est-ce que tu as générosité ? Non, je n'ai pas générosité. Donc, tu vas me faire un jet avec encore un dé parce que tu es tout pourri comme Mago. Tu es tout pourri ? Je ne suis pas Mago, moi. Je colne des gifles. Habituellement, ma stat, c'est gifle. Tu sais juste dans quel sens on tient un gros couteau, c'est tout, c'est ridicule. Ah, les critiques, ça ferme ça. Pendant deux tours. Pendant deux tours. effectivement, tu as augmenté ta vigilance, etc. Ce qui va te permettre donc, effectivement, d'avoir instantanément déjà l'effet dessoulé puisque tu as réussi à clean ta vigilance. Tu as donc littéralement éclairé tes cinq sens, mais tu vas aussi pouvoir donc me refaire ton jet d'endurance, résilience, tenter d'effacer les stigmates de l'alcool. Alors, ça me fait cinq, six, tu as combien de dés en enduits, là ? Bah, quatre plus deux. Quatre en enduits, deux en vigueur. Allez, je rajoute un, du coup, non, en résilience. Toujours en résilience. Non, mais c'est pareil, c'est deux. Tu as deux partout. J'ai un en présence, mais j'ai deux en résilience et deux en vigueur. Ok. Donc, ça fait six, plus un, du coup, pour mon lancé de dés. Voilà, t'as tellement fait un barbare. Je crois que non, ça manque d'agilité. T'as fait, euh, c'est un barbare. Le barbare, c'est agile, c'est rapide, c'est une bonne esquive. Ouais, il n'y a pas besoin d'esquiver, si, t'as fait le barbare qui esquive avec sa bouche. J'ai fait le berserker. On te regarde faire ton jeté. Du coup, je peux prendre mon teint, là ? Non, parce que c'est lié à ton sort. Par contre, t'as l'avantage tout de même parce qu'effectivement, t'as choisi aussi de clean les effets sur tes cinq sens. De gonfler ta vigilance. Alors. Allez. Ah, bah c'est... Il fat celui-là. On peut dire que ça va. Peut-être que ça va, ouais. Ça va, je vais bien. C'est combien ? C'est cinq succès, ça ? Ouais, c'est cinq succès. De vrai, je dois en garder quatre. À chaque fois, à chaque fois que je me rajoute un dé, il me manque un dé. Ça veut dire, YouTube est content qu'on t'aura entendu pour la deuxième fois dans cet épisode. C'est incroyable. Non, vas-y, arrête, tu me puises. Très bien. Donc, donc oui, effectivement, l'alcool, c'est de l'eau, en fait. Tout va bien. Tu écris. Non, c'est le manque de sommeil, c'est pas l'alcool, en fait. C'est exactement ça. Moi, ça va. Tu vois pas comment l'alcool, ça peut rendre malade. Je comprends. En fait, tu es en train de cracher ses boyaux à côté. J'ai eu un moment de doute. Tu te dis qu'il a dû boire trop d'eau. C'est vrai, il est allergique à l'eau, peut-être. Voilà. On va faire une maladie qu'on appelle l'hydrolyse, là. Putain, merde. Très bien. What else ? Bah, j'attends que le sort se dissipe interne. D'accord. Je ne sors pas avec de la lumière sur moi, je suis pas... Ah, j'ai oublié aussi qu'on peut... On a oublié aussi qu'il y avait quelque chose à ajouter dans ton sort. Oui, parce que c'est ça en fait que je voulais quand on faisait le détail surtout. C'est qu'on a oublié quelque chose. Combien as-tu de points de lumière ? Deux. Deux. Et donc, tu pouvais ajouter plus de quelque part. Ah, bon, c'est intéressant. C'est bon, Tu pouvais augmenter littéralement de trois ton endu si tu voulais. C'est bon, c'est costaud. Très bien, ça se dissipe très très rapidement. Pas de problème. So, what else ? bah la bourse a disparu, donc euh, ça sert à rien d'y aller maintenant parce qu'il y a des goplets. Ok. Est-ce que j'ai entendu non, j'ai rien entendu, j'étais mort. J'étais raptat. Tu veux dire comme ta voix actuellement ? Ouais, non, ma voix elle va bien. Si, je vais à la taverne vite fait avec un joli sourire gentil. Ok, on va dans la taverne avec ton gentil sourire gentil tout court. les gobelins, donc, ils étaient, comment j'ai dit, combien ils étaient les gobelins ? Ils étaient des. Ok, des gobelins, donc, ils sont passés de deux à trois gobelins. Et tu peux me faire un jet de vigilance d'observation. Alors, c'est un 4D, je crois, ou non, 3D, 3D. Hop, 3D. Je vais aller là où il y a de la place. Deux réussites, de très belles réussites. Très bien. Deux réussites, deux belles réussites, je vais faire un jet. C'est devenu pas trop mauvais, je vais devoir faire un jet. Quand je jette des sauts de dés, ça ne marche pas. Ah ouais, je jette des... Bah là, dommage. Ouais, dommage, réussite critique de mon côté. J'ai. Dommage, réussite critique à trois, c'est moche. Voilà, c'était bien. Tu ne remarques rien. Tout va bizarre. Tout va bien. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Vraiment, à la fin, je vais te montrer les résultats des dés que j'ai lancé, tu vas péter un plomb. Bah du coup, je demande juste... Excusez-moi, est-ce que mon compagnon aurait oublié sa bourse ici par hasard ? La... Les deux... Vraiment ostensiblement, les deux regardent les gobelins, les gobelins les regardent, ils font non de la tête, et les deux te regardent, ils font non monsieur. Très bien, merci. De rien, bonne journée à vous, au revoir. Très bien, à vous aussi, au revoir. Excellente journée, mon seigneur. Je repars avec Denis sur l'épaule. Très bien. Bon, bah vu que je me suis fait voler par mon employeur, par les employés de mon employeur. Excusez-moi, YouTube, leçon, c'est moi. Eh bien, je vais aller voir les petites mamies jusqu'à ce que je puisse rencontrer le capitaine. Très bien. Ok. Eh bien, tu vas voir les petites mamies. C'est pour bosser, je suppose ? Comme un gros sou. c'est ça. Vu que je dois atteindre pour voir le capitaine, je vais passer le reste de la journée à travailler. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, t'es reçu j'ai une petite mamie agréablement, même si on n'hésite pas à faire une petite remontrance sur la quantité de boue qui a été laissée hier. Voilà. Bah, je leur dis, excusez-moi, est-ce que je peux mettre ça sur le tas de boue par hasard ? Je laisse tomber le tennis par terre. Il faut trop ça que d'alcool, là ? Je vais poser ça non, pas sur le tapis, justement. Plutôt sur la pierre, là-bas. Ouais, je laisse tomber. Je veux déjà, ça fait... Allez. Du coup, il y a un gros toutou qui vient le renifler. Voilà. Qu'il s'assoit à moitié dessus pour le réchauffer. Tant que ça soit pas sur le visage, c'est bon. Et donc, du coup, tu me fais un petit jet de Brickle Boy, c'est ça ? Ouais, Brickle Boy. Avec un dé d'outils supplémentaires ou 2D, je sais plus. Il y avait 2 dé d'outils, je crois, pour ton bricolage. Alors, attends... Ça se faisait sous ingéniosité, je crois pas que t'es 3D, bonheur. Non, non, mais tu me dis un dé d'outils, donc j'ai rajouté le dé d'outils. un dé ou 2D, j'ai plus de mémoire. Je peux pas te dire. je vais lancer, j'ai lancé un dé, c'est bon. Je crois que les outils étaient un os, donc c'était pas des outils de vous. C'est ça, donc c'est un dé. Ok, on va laisser peser. Vas-y. Je prends mon temps et vu que... On part sur 4 jours de travaux, l'aide-vous. Deux réussites. Deux réussites, joli. Bon bah c'est bien, ça avance par contre, ouais, les travaux que t'as fait aujourd'hui, vu que t'as pris ton temps, ça a rallongé quand même la masse de travaux à faire dont on va toujours pour 3 jours. Mais t'as avancé, t'as bien travaillé. C'est plutôt du bon travail. Je m'excuse, je ne suis pas... Évidemment, t'invites à dîner. Parfait, il a des souris là, t'entretends ? On te nourrit à midi, au soir. Bah, pas vraiment, puisqu'en fait, le mec n'a rien avalé, je crois, à part un lait de chèvre qui a du cahier avec l'alcool de ouf, enfin bref, ça l'aime dans un état. Oh, au prix du café le matin. Bon café. Tu bois du café, et lui c'est un gamin. Ouais, à cette époque-là, le gamin, il buvait de la bière, il se bourre la gueule. Alors bon, tu vois pas... C'est un gamin, il ne boit pas de café. Ça leur fait plaisir. C'est un gamin, il ne boit pas de café, par contre, l'absence arrive. par contre, il a découvert le truc, ce n'était pas sa meilleure idée. Le café, non. Donc, très bien, tu finis par dessouler le soir au moment de passer plus ou moins à table, mais tu vas te taper, donc, ta journée de boulot, il ne va pas faire grand-chose. Voilà. Et... Et donc, ensuite, tu pars... Ah non, tu pars même pas, parce qu'effectivement, j'ai encore fait un joli 6. On vous a aménagé donc des paillasses, des couchettes, puisque vu qu'il y a plusieurs jours de travaux... Ah, mais il faut que tu ailles à la taverne, là. Voilà. Mais si jamais, voilà, on vous a aménagé des paillasses pour pouvoir dormir proche du chelot. Au passage, je discute avec les mamies, je leur parle de mon enquête. Je leur parle... Tu leur parle de ton enquête ? C'est-à-dire, tu abordes quoi dans ton enquête ? Bon, je leur dis, voilà, j'enquête sur la disparition d'un cheval, parce que les convoyeurs accueillent les charrons, les charrons disent que c'est pas eux, mais il y a quand même deux, trois taux de suspect. Et puis, elle a taverne un an allaité mal accueilli. Alors, concernant les charrons, blabla, elles connaissent pas trop l'histoire. Ok. Alors, tout ce qu'elles vont pouvoir t'apporter, parce que quand même, c'est des mamies, ça voit des choses, ça entend des choses. Ouais, c'est pour ça. C'est que le gros béber, béber là, le gros, et le chien qui est assis sur ton pied, très probablement, parce qu'il aime s'asseoir sur les trucs. Trois, j'adore. Voilà, le toutou de 120 kilos là, sur ton yep, ça fait plaisir, ou pas, 150 peut-être, c'est un gros truc quoi. Tant qu'il s'assoit, le béber, à première vue, il y a justement quelques jours, il avait aboyé, elles étaient descendues à aller voir dans la cour, et elles n'avaient rien vu dans la cour, si ce n'est entendu un cheval galopé partant vers le nord-est. Enfin, l'est, puis le nord-est, visiblement. Tu les convoyers. Voilà. C'est le seul renseignement qu'elles vont pouvoir te donner. Donc attends, dans la cour, genre plus vers là ou plus vers là ? elle en fait, ça partait vers l'est, enfin vraiment, sur l'endroit, après la vue, ça s'est barré vraiment par cette rue là. Ok, ce qui est bien, ce qui est bien. C'est-ce qu'il a fait ça ? Et ensuite, voire même, elles l'ont vue galoper vers le nord-est. Ah oui, on s'est barré de la ville. Voilà. C'est bien. Est-ce qu'elles peuvent apporter des précisions techniques, les bonnes dames ? Ah ouais, non mais elles sont chaudes, elles sont vraiment... Oui, alors en fait, il y avait un cavalier, c'était un homme... C'est hors de la nuit. Il y avait 25K. Mais pétard, mais pourquoi j'ai un stylo si gros ? Parce qu'elle est énorme, mais c'est parce qu'en fait, c'est l'effet zoom sur le... Vu que la carte, elle a été zoomée, ça zoom aussi le tracé du stylo. Parce que t'as vu, à côté, ça zoom pas comme ça. Très drôle. Très très rigaudrôle. Bon bah tant pis, je vais te faire des pâtons. À première vue, pour elles, ça vient de là, ça passe par là, dans la petite rue ici, ici là, et c'est remonté comme ça. Voilà. Elles ont pas vu un cavalier, il était tout seul le cheval, ou il y avait quelqu'un de ce qu'il y a. Alors, c'était trop loin de leurs yeux pour voir un cavalier. Donc s'il y avait un cavalier, c'était un enfant. Y'a pas un mec qui a fait « Uuuuh ! » Et si c'était le cas, c'est des petits vieilles, elles l'ont pas entendu. D'accord, très bien. Je peux être très gentil de leur part, de leur indiquer ceux-là. Ah bah, elles adorent être des mamies qui résolvent des enquêtes, bien sûr. Évidemment. Ça les occupe. Et la charrette, ça s'est bien passé, la réparation de la charrette à midi, à ce matin. Oui, parce que c'était elle qui réparait la charrette, c'est ça avec le... Ouais, c'est ça. Euh... Je fais 5 sur un D6, donc oui, oui, ça s'est très bien passé. Les charrons sont très très gentils. Ils ont pu récupérer, effectivement, leurs charrues tirées par un peu. Voilà, voilà. Donc j'espère que tu auras compris que les charrons jusqu'ici ont donc une charrue et un chariot. D'accord. Une qui est tirée par un bœuf et l'autre qui en est tirée par un peu. Ok. C'est bon pour toi ? Ok, ok, ok. Attends, je vais noter au cas où. Je vais noter quand même. Je ne sais jamais si c'est important un jour. Est-ce que le prochain épisode dans 20 ans ? Un chariot par deux bœufs. Une charrette par un bœuf. YouTube est très content d'entendre mieux ton clavier que toi. Toi, c'est qui ? J'y arrête. Je sais, c'est les commentaires en direct, là, c'est normal. Je vais te vexer. Vas-y, on va se faire à YouTube, là, la prochaine fois. Je crois qu'il y a moyen de faire ça. Au pire, tu joues avec mon clavier, et puis voilà. Avec ton clavier. Tu mets le casque et vous parlez d'entre vous, quoi. On fait quelqu'un qui me comprendra. Formidable. Donc voilà. Ensuite, what else ? Tu voulais aller à l'auberge, moi. Ta verre. Ouais, je veux aller voir le captain. Ok, tu veux aller voir le captain. Très bien. Donc, tu t'y rends le soir après le dîner avec McFadden. Avec McFadden, mais je lui dis. Si tu bois un verre, je te laisse sur place. Bah, il te dit qu'il risque pas de boire un verre puisqu'il lui reste plus rien du tout. Non, non, mais bon. Je lui dis, t'es sûr avec de la vorbi ? Genre, y'a pas de... Fais-moi un jet d'observation quand tu sors de là. Deux réussites. Très bien. Tu sors par la porte avant ou la porte arrière ? Ah, pour la taverne, je reprends la porte arrière. Ok. Quand tu sors de là, tu peux apercevoir le croissement de corbeaux. Et donc, les corbeaux qui sont posés sur différents toits. Il y a une nuée. Exactement. C'est qu'on a eu Simpson, je rentre ? T'as ouvert... De toute façon, t'as eu le réflexe d'ouvrir la porte, t'as glissé un oeil dehors, j'y te fais, genre pour capter un corbeau, et tu re-rentres. Est-ce que je peux te demander de faire ton plus beau jet de furtivité, s'il te plaît ? Mais tu me casses les couilles avec tes juges. Ah, le plus beau jet de furtivité de ta vie. Mais tu sais très bien que statistiquement, je ne peux pas réussir autant que j'ai la vie. Donc là, si tu as 200 points de destin à griller, c'est maintenant. Moi, je le tente. Alors, attends. Et puis le destin a dit que c'était une réussite critique et que c'était une réussite automatique. Allez, ça se dégage. Get Noted. T'as eu une chance incroyable. Mes corbeaux font zéro succès. Ah, ça suffit de manger ou pas ? Non, mais alors, dis-moi si je dois cramer mon jet ou pas. Je le crame en cas de... Comment ça ? Non, non, c'est bon. T'as fait 5. C'est bon. C'est bon. T'as fait plus que moi. J'ai pas besoin de cramer mon destin. Non. T'avais un point de destin, là ? J'avais l'air à l'utiliser, au cas où. Donc, bah non, écoute, c'est bon. Donc, bah, t'as compris que ce soir, ça allait être chaud pour sortir. Pour aller en boîte, tout ça. C'est compliqué. Il y a de la présence. Donc, McFadden, il peut y aller, non ? McFadden, il peut sortir. Si, McFadden n'est pas recherché non plus par les corbeaux. La question se pose de, est-ce que tu es le seul à être traqué par la nuée ou la personne qui t'a fait évader aussi est traqué par la nuée ? C'est la nuée de qui ? Qui voit à travers les yeux de ces corbeaux ? Les petites mamies, elles peuvent y aller. Tu peux envoyer les mamies à minuit où tu les jettes dehors vers un ménoir, capitaine, tout de suite. Maintenant. C'est tout. Mais, cela, nous le verrons dans un prochain épisode, bien sûr. Oh, l'attention. Oh, l'attention. Le cliffhanger. Le mec est un génie. Cliffhanger, quoi. Tu ne serais pas le fils de Jouissonnance qu'on a. Merde. Je suis nul. Allez, on annule tout. Ciao. Voilà. Des bisous, ton tube. À la prochaine. J'ai des bisous. Mets des pouces en l'air si tu es encore là. Enfin, non. Tu ne seras plus là, de toute façon. Des bisous, YouTube.